Alors, on est arrivé à la Mishnah, à Gachelet, qui est raglée à Béralim. On a continué à rester dans les halakhots de Troumine, qui sont liés à des objets. Alors, Gachelet, c'est un bout de bois qui est en train de brûler. Elle est comme une grosse allumette, elle est considérée comme les pieds de Béali, mais on n'a pas le droit de la déplacer en dehors de la ville que dans les endroits où le propriétaire avait le droit d'aller. C'est-à-dire, je suis parti chez mon voisin, j'ai pris ma bougie, mon air Neshama, j'ai allumé de son feu. Je n'ai rien pris de chez lui. Donc, j'ai le droit d'aller avec ma bougie. Dans tous les endroits où moi, j'ai le droit d'aller. Même si lui, il n'a pas le droit d'aller là-bas. Encore une différence entre Gachelet et Chalehévé. Gachelet, c'est l'Egdèche, qu'on a offert pour le Bétamigdash. Et l'Egdèche a utilisé ce qu'il avait utilisé. Un homme, en principe, il peut tout donner pour Bétamigdash. Que ce soit un briquet, que ce soit une allumette, que ce soit tout. Tout ce qui peut être servi, tout ce qui peut amener un peu d'argent. C'est une valeur. Du moment que ça a une valeur d'argent, on peut le donner pour l'Egdèche. Alors, moralimba, c'est-à-dire, quelqu'un qui a utilisé cette braise pour allumer quelque chose, il a fait le iso, mais il a. Par contre, Chalehévé, une flamme, si j'ai allumé d'une flamme existante, je ne le fais pas, a priori. Mais a posteriori que je l'ai fait, je n'ai pas transgressé le iso, je n'ai pas un corban à amener. C'est ce qu'il dit. Gachelet, c'est l'Egdèche, moralimba. Chalehévé, l'onéenine, l'elomualimba. Il n'y a pas de hanaha, mais il n'y a pas non plus de me'ila. Amouti gachelet. L'irshoudarabim, Shabbat, quelqu'un qui a pris avec lui une braise. Et il l'a fait sortir d'un endroit privé, d'un endroit public, ou le contraire. Il l'a fait, il se retient, pourquoi ? Parce qu'il l'a fait sortir un objet, ça s'appelle un objet. Vé, chalehévé, c'est-à-dire qu'il n'a pris qu'une flamme. Je ne l'appelle pas Ota. Intéressant comment on peut prendre qu'une flamme. Comment on peut prendre une flamme ? Une flamme, tout seul. Je ne sais pas moi, le gars qui l'a mis sur son chapeau, ce qu'il mettait à l'époque, une sorte de spire pour un truc comme ça. Là, il y a du feu sur lui, peut-être. Peut-être que c'est ça que j'allais avec, je ne sais pas. On va voir, elle va expliquer comment on peut... Elle va dire que... Que le... Comment dirais-je ? Le porteur de la flamme, il n'a pas de l'issueur Ota. Ça peut être un petit surdent, une petite mèche. On va voir, ce n'est pas un vrai quédit. Mais bon, aujourd'hui, on peut le faire. On peut le faire avec un autre moyen. Un homme prend sur lui, je vous ai dit, du spirit arrosé dans ses habits. Et ça, une flamme ne le brûle pas complètement. Vous savez ce que je veux dire ? On peut le faire avec un petit surdent. On peut le faire avec un petit surdent. Les différences entre Gachelet et Shalhevet. On fait une braise et une flamme. La Gachelet. Il y a le glee à Béralim, comme on a vu dans la Mishnah. Ve Shalhevet. Becholmakom. Ensuite, deuxième cas, aussi comme la Mishnah. Gachelet, Shalekdesh, Moalimba. Ve Shalhevet. L'onin. Ve lo Moalim. Khatri, là, comme je l'ai dit, il y a ensuite. Troisième cas qui n'est pas mentionné dans la Mishnah. Gachelet, Shalavodazara. Shalavodazara. On n'a pas le droit de tirer profil, comme il s'écrit. Ve lo it bak. Bi adekha, me umamina khekhem. On n'a pas le droit de prendre quoi que ce soit de l'Avodazara. De là vient le sens haram. Il faut tout jeter, tout brûler. Mais une flamme de l'Avodazara, j'ai le droit d'allumer. Moutarbana. J'ai le droit. A priori, je ne fais pas ça. Mais quelqu'un qui a allumé, par exemple, sa cigarette d'un feu existant de l'Avodazara. Et moi, je le vois. J'ai le droit d'allumer, a priori, ma cigarette. Je le saisir. Mais j'allais avec Moutarbana. Ensuite, le troisième cas qui est mentionné dans la Baita, qui est mentionné aussi dans notre Mishnah. Amouti gachelet l'irrchout arabim. Hayav. Vejalevet pato. Cinquième cas. Il y a un homme qui a juré de ne pas tirer aucun profit de son ami. C'est fâché contre son ami. Il a dit qu'il ne va pas tirer aucun profit. Il est interdit de prendre la braise de son ami. Mais il a le droit d'utiliser la flamme de son ami. Pourquoi ? Parce que pour la flamme, il n'y a pas le nez d'air. Le nez d'air, il est clé sur quelque chose d'existant, comme une braise et pas comme une clé. Pourquoi ? Pourquoi une flamme d'Avodazara ? Il est autorisé, oui. Autorisé les ratres, là, à allumer une cigarette. On va voir après. Il est autorisé ou autorisé de quelqu'un. Et Gdèche, a priori, non, mais a posteriori, oui. Après Avodazara, il devrait avoir normalement le même digne de Gdèche. Si dans Gdèche, il y a un Iso, dans Avodazara aussi, on devrait avoir l'Iso. Dans les mots. Alors, qu'il y a une flamme d'Avodazara ? Vous voyez ? Qu'il y a une flamme d'Avodazara ? De Gdèche ? Et qu'il y a un Iso, Pourquoi la flamme d'Avodazara ? Il y a flamme d'Avodazara ? Et l'aflamme d'Avodazara ? Il y a tant terdit aprioriqueu aprestaurieré ? Le motere. La Gmara n'aura pas. Mais ça devrait être une moutarde, même dans les Gdèches. Dans Avodazara, le juif s'éloigne tellement de tout ce qui est à Avodazara, que Khaqamim a compris qu'il n'allait pas toucher de toute façon à Avodazara. Ça ne l'est pas touché. Pour un juif, de faire de l'idolâtrie, c'est beaucoup plus grave que de profaner Shabbat, par exemple. Il va dire à un juif, il n'est pas chômeur Shabbat, tu vas lui payer de l'argent, tu vas lui dire, tu vas travailler à l'église, tu vas sonner la cloche pour appeler les fidèles. Non. Même s'il n'est pas religieux, il ne fera pas ça. Il n'a pas peur. Il ne va pas faire ça. Alors là, Avodazara, c'est tellement ancré dans Amisraël de s'éloigner et ça dégoûte Amisraël que Khaqamim n'a pas vu à faire une gézera, de ne pas non plus utiliser la flamme qui est issue d'Avodazara. Tandis que dans l'Egdèche, les gens font moins attention. Khaqamim, le rôle de Khaqamim, c'est ce qu'on a vu dans Perté à Avod. Vasus Seyag la Torah faire une barrière. On n'est pas en France la Torah. Dans l'Egdèche, c'est grave. Les gens, ils peuvent, ça existe dans la maison des gens. Ce n'est pas que ça n'existe pas. Tu ne vas pas dans un autre endroit qui n'est pas à toi. C'est chez toi. Tu as donné une table pour Béthamim et je lui dis bon, ça va, Khaqamim je l'ai donné mais j'ai le droit de m'asseoir dessus manger mon assiette. Non. Ils ont mis des barrières et des barrières parce que ça existe dans les maisons des gens. On n'a pas fauté. C'est pour ça que le Kha Trila j'ai pas le droit d'utiliser cette flamme mais à posteriori, oui, à posteriori, c'est pas vrai il a dans les mots. Ah, Vodazara Demeissa Bedilein Shemina L'Ogaz Drouba Rabana C'est dans la maison. C'est dans la maison. C'est dans la maison. C'est dans la maison. On a un grand professeur. Maintenant, on aborde le sujet de Hotsa Merejout 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 même une petite flamme c'est assur il est Hayab Khorbaz qui l'a fait sortir Khorbaz Amar Afshichet Afshichet qui fait faire la distinction Nabraïda qui l'a fait sortir avec un kurdo pour une petite chose qui attrape pour une petite paille et l'autre ça s'en vient du tout on va voir comment ça peut être s'en vient Il est Hayab pas pour la flamme il est Hayab parce qu'il a fait sortir un kurdo c'est la question Nabra Il est tout petit il n'y a pas de Chior de Hotsa on avait vu le Chior chaque chose a un Chior de faire sentir de la paille c'est de quoi remplir une bouche de vache de faire sentir ça c'est comme chaque chose a un Chior et là il n'y a pas de Chior avec le feu ensemble ça ne prend plus les Chior les Tnan Amoti et Tim combien il faut pour les Tim pour être Hayab et dès les Vachel Betta Kalas alors Habayé il a dit qu'on a pris un ustensile on a pris une casserole par exemple on l'a bien enduit avec de l'huile et il y a du feu qui attrape sur les parois de la casserole il n'a pas de de vraie base le feu alors Nabra elle pose la même question elle dit à Habayé ok je vais me dire que qu'il n'a pas pris qu'il n'a pas pris du qu'il n'a pas pris une flamme qu'il n'a pas pris une braise mais c'est-à-dire mais alors il est Hayab quand il sort Shabbat il est Hayab sur la casserole il dit non il a pris un morceau de casserole qui est cassé déjà et que sur ce morceau de poterie par exemple il n'y a pas d'unis regardez dans les mots il a bien bien massé le kelly avec de l'huile et le feu s'attrape même s'il n'y a pas quelque chose alors il a dit il a dit parce qu'il a déjà fait sortir le kelly pourquoi on a dit le kelly le kelly le kelly le kelly le kelly c'est un kelly qui s'est cassé il n'y a pas d'histoire alors le kelly on a dit c'est pas vrai on sait que même dans un haspa dans un morceau de poterie cassée on peut l'utiliser comme couvert pour des ustensiles on a dit les tout petits qu'il n'y a pas de chiour ça veut dire à l'époque qu'est-ce qu'il faisait il construisait des fenêtres en bois pour mettre dans les trous et il mettait des morceaux de poterie pour bien bloquer la fenêtre parce qu'elle ne bouge pas alors il a dit si le morceau de poterie il est petit même un petit morceau comme ça c'est pas tout je vous ai dit aujourd'hui on peut le perdre avec du spirit oui alors la gomera elle a dit ok c'est quoi un moti chalev c'est pas tout d'après ce qu'on a expliqué il a pris du feu de chez lui de la maison il a il a soufflé tellement fort que le feu s'est envolé il est parti dans reshut arabim et ça ça s'appelle comme si il faisait sortir du vent on continue encore dans les jérusalem à l'époque c'était elle avait battu le score de toutes les villes orientales dans les quantités de puits d'eau qu'il y avait à jérusalem jusqu'aujourd'hui on trouve des traces regardez jérusalem une ville je parle du deuxième temps pas du premier dans le premier temps il y avait encore le shiloh la source le guihon qui n'était pas bloqué à l'époque de Rizkiaou mais après c'est bloqué qu'est-ce qu'il faisait à jérusalem quand ils accueillaient tellement de pèlerins pendant les fêtes il y a des témoignages de 12 millions de personnes à jérusalem c'est pas comme aujourd'hui qu'il y a des bouteilles d'eau il y a de l'eau qui circule dans les robinets jérusalem tout le monde toute la ville avait des puits d'eau dans leur cours et il n'y avait pas une goutte d'eau qui était perdue à jérusalem comme jérusalem est très facile de creuser dans la pierre toute la ville était pleine depuis il y a des témoignages même de il y a quelques siècles que jérusalem c'est plein 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 de puits il y a partout maintenant on parle de ce puits le puits il est comme les pieds de son propriétaire c'est à dire s'il y a un voisin qui vient qui me demande de remplir une gourde d'eau il n'y a pas il y a qu'il prend de l'eau mais il aura le droit de déplacer cette eau uniquement dans l'endroit où le propriétaire il a le droit de se déplacer il n'a pas le droit de déplacer l'eau où le propriétaire n'a pas le droit de se déplacer c'est ce qu'on dit dans la mission par contre maintenant il y avait encore et si c'est le puits c'est un puits qui sert la ville toute la ville ça appartient alors ou que les gens de la ville ont le droit de sortir tu as le droit de sortir et si le puits c'est un puits des gens de Babel c'est quoi les gens de Babel ? les gens de Babel qui viennent à Jérusalem que pendant les fêtes et ils avaient des puits pour eux on n'est pas de l'eau des habitants il y avait des puits la mairie de Jérusalem on a construit pour les hommes qui venaient de Babel alors si tu veux prendre eux ils n'étaient pas matriques c'étaient des touristes tu veux venir prendre c'est un donc si je veux utiliser leur eau alors là c'est Kiraglé à Mémalé comme eux ils donnent pour tout le monde c'est celui qui a rempli il a le droit de l'apprendre où il veut partir dans les mots mort chez Yahid Kiraglé à Yahid un puits d'un individu et comme les pieds de l'individu où il a le droit d'aller on a le droit d'emmener d'eau tous les hommes de cette ville Kiraglé comme les pieds de cette ville les gens de Babel tout ce qu'on a fait pour les gens qui montaient à Jérusalem c'est comme celui comme les pieds de celui qui a rempli il a le droit de les amener où il veut Ramelé Rava il a posé une question comment tu dis ça dans la Mishnah j'ai une Mishnah qui nous dit comment tu me dis que le bord d'un individu c'est comme ses pieds que l'on a vu Naharot un fleuve et une source d'eau qui sort de la terre c'est comme les pieds de tout celui qui remplit cette ville Amarava il ne faut pas dire Rava regardez vous voyez la lettre la petite lettre qu'il y a à côté Amarava vous voyez c'est pas Rava il faut dire Amar c'est une erreur il faut dire quoi Amar Rabah Rabah regardez la petite lettre à côté il corrige Amar Rabah on parle pas ici ni d'un puits ni d'un fleuve on parle pas ni d'une source d'eau ni d'un fleuve on parle de l'eau qui a été ramassée dans le puits et donc comme Yom Tov au début Yom Tov ils étaient là ils n'ont pas bougé parce que de l'eau de source elle n'était pas là de toute façon ou de l'eau de fleuve elle n'était pas là l'eau qui avait 7 minutes c'est pas l'eau qui était une minute avant quand les égyptiens ont inauguré avec les français les anglais le tunnel le canal de Suez c'était à l'époque du roi Farouk le roi Farouk était venu avec le royaume égyptien et ils ont vu le canal de Suez et l'eau était propre il y avait un des ingénieurs qui a dit regardez comment l'eau est potable je crois que c'était le canal de Suez ou le canal de Suez ou le rue du Nil vous n'oubliez comment il s'est bon il y avait un très grand canal qui a été fait et un des ingénieurs il a dit majesté l'eau est potable à boire alors la reine elle était à côté de son mari elle a dit à son mari j'aimerais j'aimerais beaucoup goûter de cette eau il a dit dis moi tu es folle ça c'est pas qu'une reine elle se baisse par terre comme une bonne elle prend de l'eau pour boire elle voulait elle voulait s'aventurer il lui a dit tout doucement entre lui et elle si tu fais ça je te divorce si tu bois de cette eau je te divorce et répudié et elle s'est abaissée et lui de sa colère il a prié trois fois répudié 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 comme chez les musulmans et donc elle est répudiée elle ne peut plus être avec lui comme si elle est divorcée chez nous et après il était bon il a compris qu'il s'était emporté il voulait ramener sa femme il ne pouvait pas dans l'islam on n'a pas le droit de ramener une pour décourager les gens de divorcer ils disent que la femme elle doit aller se marier avec quelqu'un d'autre divorcer de lui et après elle revient alors il était vraiment embêté il a appelé tous les tous les juges musulmans à essayer de manuler ce vœu essayer de manuler ce vœu personne il avait le rabbin de la communauté juive en Égypte Rabbi Raphaël Aaron Ben Shimon Rabbi Raphaël Aaron Ben Shimon il a dit dites au roi que j'ai une solution pour lui tout de suite il a été invité chez le roi il lui a dit chez nous dans le Talmud il est écrit il a amené ça et il l'a amené dans Maseret Bérachot dans le Talmud il est écrit qu'une source d'eau ou un fleuve ça ne se fixe pas donc quand toi tu lui as dit qu'est-ce que tu lui as dit tu lui as dit ne bois pas de cette eau quand elle s'est courbée pour boire l'eau elle n'a plus pris l'eau que tu lui as interdit c'était de l'autre eau puisque c'est de l'eau courante dans le canal donc tu n'as pas à l'arrêt plus comme dans les trottes Bérachot tu ne fais pas une bracha sur de l'eau qui circule dans un fleuve pourquoi ? parce que la bracha que tu as fait elle est déjà partie tu as fait sur l'eau qui était devant toi et l'eau elle a bougé et il a félicité il a amené les caddies etc il leur a dit ils étaient tous affolés il leur a dit un rabbin juif il connait l'islam mieux que vous et donc ça a été publié dans les journaux d'Egypte parce que grâce au conseil du rabbin juif le roi n'a pas dû répudier ça n'a pas dû dire donc en tous les cas alors on fait la distinction entre les deux qu'est-ce que ça va être ? on fait comme ça quand c'est de l'eau qui a accumulé c'est interdit pourquoi ? elle a posé elle a reposé ça repose déjà ici elle pose elle est posée depuis et revient le temps donc ça appartient au propriétaire il a été Konash Vita il y a l'eau de sceau sous l'eau de fleuve elle n'était pas là de toute façon elle est venue de loin donc il n'y a pas de histoire trop mine là-dessus et tu peux l'apprendre où tu veux c'est ça la réponse de Rabbah il y a d'autres qui disent aussi pas qu'au nom de Rabbah même au nom de Rabihia fils de Abin au nom de Shmuel c'est-à-dire que déjà les premiers à Moraïm mais Mekunassim qui l'a expliqué bon les chèdres les babels les puits d'eau qui appartiennent aux pèlerins qui montaient de babels qui règlent à Mémalé comme les pieds de celui qui a rempli Itmar Milé Venatlan Lachaveiro quand un homme il y a rempli et il donne à son ami c'est-à-dire tu vois quelqu'un qui est en train de descendre en pluie avec son seau et tu lui dis tu lui cries d'en haut mon ami ça ne te dérange pas quand tu descends d'amener de l'eau pour moi aussi moi j'ai besoin d'un demi-seau oui oui je t'amène ne t'inquiète pas non lui il a puisé l'eau il est monté avec le gros seau il m'a versé la moitié de son seau dans mon seau comme lui il a puisé l'eau c'est à lui alors est-ce que moi je dois lui poser la question dis-moi où tu as le droit d'aller à Yerushalayim est-ce que tu as fait est-ce que tu as fait d'où tu viens de Jérusalem pour savoir est-ce que moi j'ai le droit d'aller de l'autre côté puisque quand il a pris l'eau et il l'a mis dans le pluie il a déjà fait Kinyan il a déjà acquis cette eau donc puisque tu dis qu'il a réglé à Mémalé est-ce que c'est considéré que l'eau qu'il a puisé c'est comme s'il était un shaliach un envoyé à moi et l'eau elle a été acquise pour moi dorénavant depuis le début où c'était lui et c'est lui qui me donne dans les mots il y a un débat entre Rav Nachman et Rav Shichet Rav Nachman comme les pieds de celui qu'on lui a rempli Rav Shichet non il a réglé à Mémalé pourquoi c'est lui l'eau si après il regrette il ne va pas donner il ne donnera pas donc c'est à lui et quand lui il a donné il m'a donné donc il faut que je lui pose la question mais moi il a mis plus la guerre il est où leur point de débat principal de Rav Shichet et de Rav Nachman le puits c'est FKR ça appartient à tout le monde et donc et donc quoi et donc si lui il a pris c'est à lui et l'autre au mort ça va celui qui est Mekiel alors Shichet au Bira Deschut on est associé chacun a pris l'eau tout le monde est associé dans un puits qui est ouvert au public tout le monde est associé donc c'est à moi aussi bon ok alors la Gemara elle pose la question et qui le Rava le Rav Nachman Rava il pose la question à Rav Nachman à Rény à Rény à Rény à Rény à Rény quelqu'un qui a interdit tout ce qu'il possède à son ami il lui dit c'est comme si mes objets sont égdèches pour toi Amoudar Assou celui qui a quand on lui interdit il n'a pas le droit d'utiliser quoi que ce soit les objets qu'on lui a dit par contre si je dis à l'autre toi pour moi c'est un c'est-à-dire pour moi Ré à ta à la c'est-à-dire moi je n'ai pas le droit d'utiliser tout ce qui t'appartient comme si ça appartenait au Béta Amigdash Ré à ta à la c'est-à-dire celui qui a fait le 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 il est à sa les deux ils sont assurés mais qu'est-ce qui est écrit là-bas ils ont le droit de boire l'eau du puits des gens de Bavet et ils sont interdits de boire l'eau des puits de la ville c'est-à-dire que tu comprends que quoi que le puits de Babel n'appartient pas à personne ils ne sont pas associés donc comment toi Rav Narman comment toi tu as autorisé en disant qu'ils sont associés ils ne sont pas associés on a compris la question elle continue là-bas elle continue encore la pour préciser un peu mieux la question le voici les choses qui s'appartiennent à Olé Babel le mont du temple l'esplanade à l'échakhot tout ce qui est les 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 balcons les petites pièces tous les puits qui sont en route pour les terrains qui montent à Jérusalem qu'est-ce qui appartient aux gens de la ville pour comprendre l'interdiction la rue principale les synagogues les bains publics si tu me dis que le tout le monde est associé dans le puits les bains les bains les bains les bains les bains les malotes, on parle de les malotes on revient au sujet si vous vous souvenez de c'est vrai qu'on est associé dans le pays, toute la ville est associée dans le pays mais du moment que moi j'ai tiré de l'eau, j'ai puisé de l'eau j'ai puisé mon eau à moi et mon ami quand il a puisé, il a puisé de l'eau à lui ça dépendrait de ce qu'il y ait, je bréra ou elle bréra et pour Rav Narman, il te dit oui il y ait, je bréra pour moi ce qu'il va puiser, il va s'avérer que c'est à lui et donc même s'il s'est mis en chère de ne pas utiliser quoi que ce soit de l'autre c'est quand même moutard pourquoi ? parce que c'est son eau à lui il va s'avérer en fin de compte c'est à lui donc quand il remplit de l'eau c'est à lui ok par contre de se doucher dans de l'eau ça non de se baigner dans l'eau du puits non parce qu'il se baigne en même temps dans l'eau de l'autre mais quand j'ai pris de l'eau j'ai pris de l'eau et maintenant elle est chez moi il s'avère rétractique qu'elle est à moi elle me pose la question est-ce que Rav Nachman il est sauveur qu'il y ait Brera ? regarde je vais te amener une halacha de Rav Nachman qui va nous montrer que ce n'est pas évident que il y ait Brera pour Rav Nachman écoutez bien ce halacha Aachim Soutfin Shechayavim Bekilabon Ona Ona Onaïna Lacha Il y a eu deux frères qui étaient associés dans les biens de leur périson reçu l'héritage du père le père ils étaient décédés ils n'ont pas touché la maison encore ils n'ont pas partagé et ils étaient dans la rue ils ont entendu qu'on ramassait pour Bétamique Dash le Mahatita Shekel qui était fait pour les corbanotes et il est venu un des frères il a dit à l'autre tu veux que je rentre pour la maison je prends une pièce et je donne le Mahatita Shekel pour nous deux il a dit oui tu veux que je rentre et je mets le Mahatita Shekel pour nous deux oui il est rentré il a pris avant qu'ils ont partagé en temps avant de partager ils ont ils ont pris une pièce ils ont donné le Mahatita Shekel Aachim Ashutafim Chechayavim Bekelbon Peturim Ima Aserbe'im ils ont donné une pièce cette pièce c'est en plus du Mahatita Shekel alors attendez oui justement c'est ça ce que je me pose à l'époque quand ils payaient le Mahatita Shekel le Mahatita Shekel c'est une petite somme ça veut dire c'est équivalent aujourd'hui c'est 10 grammes d'argent pur je sais pas moi combien ça vaut de l'argent pur aujourd'hui 2 Shekel le gramme c'est 20 Shekel 21 Shekel 22 Shekel c'est une petite pièce c'est pas quelque chose c'est le billet le moins important qu'il y a dans la moitié donc à l'époque qu'est-ce qu'ils faisaient ils allaient tous et ils donnaient ils donnaient une pièce ils donnaient une pièce à l'époque il faut savoir quand tu donnais la petite pièce qui était équivalente à Mahatita Shekel quand tu allais faire la monnaie prendre certaines pièces et les changer à de l'or pour que ce soit plus facile et plus pratique pour les garder il fallait donner une petite pièce c'est la bonne tu vas chez le change tu lui donnes deux pièces donc il te donne une pièce un Shekel il te prend une Ramallah comment dit une Ramallah une taxe une taxe une petite taxe alors comme on donne le Mahatita Shekel c'est pas le Hedesh qui va perdre cet argent un homme il doit donner si Akadosh Baoroukou il va demander il est en veut que ça sert pour mettre un Hedesh il faut payer même cette petite taxe alors papa qui donne de l'argent pour ses deux enfants il donne un Shekel entier on lui demande pas de donner deux pièces qu'il abonne mais ses deux frères qui ont partagé l'héritage de leur papa après ils sont redevenus eux ils ont besoin de donner de qui l'abonne oui pourquoi parce qu'ils sont associés et c'est pas chacun qui a donné de lui-même ils ont fait une xéra pour ne pas que les gens sauvent mes azels dans le Mahatita Shekel même que normalement ils ont donné une pièce un Shekel ça suffit si leur père aurait donné c'est bon pourquoi eux pour que quand ils se désassocient ou quelque chose ils n'oublient pas et ils donneront toujours le Mahatita Shekel comme il le faut avec le Kilavon alors c'est écrit là-bas écoutez alors c'est écrit là-bas quand ils sont Khayavim de Kilavon ils sont Ptourim de Mahat Serbem si tu les considères comme des sociés et ils sont Khayav de donner une petite taxe ce Kilavon ils sont Ptourim sur Mahat Serbem pourquoi ? parce que Mahat Serbem la Torah elle a obligé de donner Mahat Serbem uniquement quand on n'est pas associé pourquoi ? parce que c'est écrit dans la Torah ça veut écure les choutafim alors il te dit tu ne peux pas attraper la picelle des deux sens si tu considères que c'est Khayav que c'est que c'est que par rapport à Mahatita Shekel ils sont considérés comme des associés tu es obligé de les rendre quitte de Mahat Serbem et si tu les rends quitte de Mahat Serbem ils sont pourrimes de Kilavon un des deux il dit qu'ils sont associés les associés on les a obligés de payer cette petite taxe par contre s'il y a un frère qui paye sur l'autre s'il y a un frère qui paye sur l'autre il dit je te paye maintenant ton Mahatita Shekel là il n'y a pas de taxe à payer il n'y a que Mahatita Shekel alors encore une fois la Mishnah elle nous dit dans Shkalim si tu les considères comme associés ils seront pourrimes de ma si tu ne les considères pas comme associés par rapport au Mahatita Shekel ils seront Khayavim pour ma Serbem avant un frère les il y a un débat maintenant dans les associés quand ils ont eu quand ils ont eu à partager quand ils ont partagé les agneaux dans le héritage de leur il ne leur a pas laissé quelques petites biches et il a laissé aussi des agneaux et là ils se sont partagés ils ont dit moi je prends les agneaux toi tu prends les biches mais s'ils ont dit moi je prends tel agneau et toi tu prends l'autre agneau moi je prends tel biche et toi tu prends l'autre biche là Ravanan il a dit que là on est chayav ils sont chayavs dans ma serbe s'ils ont reçu chacun il a reçu plus que 10 animaux des nouveaux-nés des nouvelles biches des agneaux il est obligé de prélever on a dit on a dit tout appartient aux deux donc je vois que tout appartient aux deux donc c'est une stira dans un côté tu vois que Ravanah il te dit yesh brera sur sa position donc quelqu'un il va dans la rue il va dans la rue avec son ami et il dit à son ami regarde, regarde, regarde tu vois l'objet par terre peux-tu le ramasser pour moi et l'amitié il se courbe il prend l'objet il le regarde avec ses médias non il est à moi il n'est pas trop il a le droit de faire ça ou il n'a pas le droit ? Hein ? Monsieur Dayan on a le droit ou on n'a pas le droit ? je n'ai pas très bien parlé ça ne me paraît pas ça ne me paraît pas très juste s'il n'a pas de preuves que c'est à lui non, non ce n'est pas aucun des deux il y a deux messieurs il y a Réven et Chimone ils vont se promener et il dit à Chimone Chimone tu vois cet objet ? tu vois ce qui brille là-bas ? je t'en supplie amène-le-moi pour moi Chimone s'approche et il lève le et quand il le lève il est dans ses mains il voit que c'est une une pièce d'or il dit non, non elle est à moi elle n'est pas à toi il a raison ici hein ? Laurent ? Laurent, t'es avec nous ? oui, oui, oui je suis avec vous c'est qu'il a raison moi je dis que c'est le premier qui dit que c'est à moi qu'il a raison peut-être pourquoi pas ? c'est parce qu'il a aperçu ? ouais est-ce qu'apercevoir ça fait une acquisition ? non c'est de tenir dans les mains oh, il faut l'obtenir dans les mains maintenant s'il lui a donné dans la main et après il dit non, je ne l'ai pas donné je ne l'ai donné rien pour te la montrer mais elle est à moi qui c'est ? ça appartient à qui ? alors ça c'est un grand débat ouvert dans la Gemara Baba Métia alors il dit que Rav Nachman et Rav Chechet il s'oppose dans ce débat quand j'ai mon ami qui descend dans le puits Yom Tov je lui suis d'en haut Réouven amène-moi de l'eau et il m'a dit ok, on va je t'amène et il l'a rempli dans le seau est-ce que cette eau lui appartient et c'est après lui qu'il décide volontairement de me la donner ou quand il est descendu dorénavant envoyer à moi un mois ça c'est le débat c'est lui qui est interdit il dit c'est pas à moi c'est à lui et c'est lui après qui fait un gentil geste et qui me donne c'est pas mon chalot c'est Ria et l'autre qui dit que c'est Asso il dit et donc et ça c'est c'est celui qui dit que c'est Asso celui qui dit que c'est Moutard il dit non il a puissé de l'eau pour moi l'eau est à moi dorénavant elle est à moi oui